Le 5 mai 1947, à la gare de Lyon, un jeune homme monta dans le train de 6h37 en partance pour Marseille. Il s'installa dans un compartiment fumeur de seconde classe et bailla sans élégance, ses yeux se fermaient de fatigue. Il cala sa sacoche de cuir contre la vitre froide et tenta de trouver le sommeil. L'ingénieur des travaux publics, Euphras, du nom de l'évêque d'Ajoudar, 1er siècle, apôtre de l'Espagne avec Torca, fêté le 15 mai, Euphras Balmer, donc, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Avant de s'achever devant un crème au palmier, Place Blanche, à l'aube, sa soirée avait débuté vers 10h du soir au Tabou, une boîte jazz de Saint-Germain-des-Prés. Dans cette cave en fumée, il avait retrouvé, pas par hasard, un de ses camarades de l'école centrale des arts et manufactures, promotion 1939, pour d'évidentes raisons de sécurité, nous appellerons cet individu de son pseudonyme, Bison Ravi. Euphras était batteur et joueur de saxophones, son ami trompettiste. C'est du premier que le second tenait la technique dite du brin de Percy, celle qui permet, en mimant le pfft des lèvres pour faire partir, d'obtenir un si-bémol parfait sur la trompinette. Cette nuit-là, on avait parlé rythmique, littérature et éclusé moule cocktail. Mais alors lui l'étiez, Euphras avait dû prendre son train pour Marseille. L'esprit encore embrumé et rempli des rythmes de la nuit, il fredonna quelques instants un mambo. L'alexandrin ferroviaire créé par les chocs des roues sur les jonctions interrail, « Ratati ratata, ratati ratata », alexandrin, par ailleurs non classique, eut raison de lui. Rapidement, le jeune homme s'assoupit, bercé par le roulement du train. Le soleil levant dessinait le profil de phrases à contre-jour sur le sky rouge de la moquette. Il dut s'y reprendre à plusieurs reprises pour parvenir à une résolance parfaite. Ici, un petit rappel. Durant les dernières années de la guerre, la bataille du rail avait considérablement endommagé les lignes stratégiques. L'heure était donc désormais à la reconstruction, voire à l'amélioration, dans le cadre de la politique d'aménagement planifiée du territoire. Euphras Balmer, justement, travaillait pour la Société nationale des chemins de fer. Balmer avait toujours aimé les trains, les circuits. Son mémoire de fin d'étude, qui lui avait valu les félicitations du jury, s'intitulait « Une proposition d'amélioration de la structure des éclisses dans les systèmes à rails à patins plats pour l'écartement standard de 1m435. » Il était membre de l'équipe en charge de l'aménagement de la voie renforcée Paris-Lyon-Méditerranée. Le projet était baptisé « GVF » pour « Grande vitesse ferroviaire » car le train devait atteindre les 150 km à l'heure. Euphras Balmer, fort compétent sur la dilatation thermique de l'acier et le contact fer-faire, avait rapidement été promu « Monsieur Rail ». Sa mission était d'optimiser la longueur des rails, leur distance de séparation et de calculer les vitesses conseillées sur certains tronçons. Peu avant la gare d'Auxerre, une irrégularité de la voie ébranla le wagon, la sacoche tomba et l'ingénieur Balmer se cogna à la vitre froide. Il se réveilla le fermoir de cuivre profondément imprimé sur la joue. Il semblait émerger d'un rêve. Avec précipitation, presque fébrilité, il sortit de la sacoche un cahier d'écolier, un stylo et se mit à noircir le papier d'équations linéaires simples, agrémentant ses calculs de dessin griffonné à la hâte. À la gare de Macon, il profita d'un arrêt de 15 minutes, Macon 15 minutes d'arrêt, et téléphona à l'AFNOR, Association Française de Normalisation. Son ami y somnolait derrière son bureau une des que 9 heures. La conversation fut brève. Euphras fut presque seul à parler, prenant des mines de conspirateurs, et lorsque l'ingénieur accrocha, il souriait franchement et semblait même devoir réprimer un fou rire. Deux ans plus tard, le 10 juin 1949, à 11h07 précisément, un train spécial quitta la gare de Lyon pour un voyage inaugural sur la route Paris-Lyon. Entre autres personnalités buveuses de champagne, il emmenait à son bord M. Vincent Auriol, président de la République, M. Lucien Souchet, ministre de la reconstruction, et Jules Mock, ministre de l'Intérieur, futur inventeur des CRS, et qui venait par ailleurs d'interdire J'irai cracher sur vos tombes. Dans un autre wagon se trouvait également Euphras Balmer et deux de ses amis, un jeune auteur en vue, démissionnaire récent de l'AFNOR, et un haut fonctionnaire éditeur à ses heures. Balmer ne travaillait plus pour la SNCF, il en avait été licencié quelques mois plus tôt, mais il était parvenu, grâce à des complices, à se procurer quelques invitations. À 11h43, le train a témis sa vitesse de croisière à la hauteur de Melun et s'engagea sur le tronçon Montero-Sens, dont Balmer avait obtenu la maîtrise d'œuvre et supervisé la construction, veillant à ce que ses consignes de placement des rails soient suivies à la lettre. Balmer regarda sa montre avec anxiété. Il vit sur sa droite la petite église de Montero, merveille de l'art gothique, découpé le ciel, et fit un signe de connivence. Ses amis dressèrent l'oreille. L'Alexandrin, ferroviaire, ratati, ratata, c'est ça. Durant cinq secondes, il eut une sorte de roulement de caisse claire, créé par le choc des roues sur une succession de 48 rails d'à peine 4 mètres de long. dans le wagon présidentiel, toute conversation cessa. Puis, un court silence, un rail de 42 mètres de long, une commande spéciale passée à l'usine de Sassilor dans la Meuse. Enfin, une succession de rails de longueurs variables sur le schéma 8-8-16-66-6-12, qui laissa enfin la place au rythme espéré, celui d'une samba carioca. Tatata, talatala, tatatata, talatala. Euphras, Boris et Noël entonnaient alors « Brasile, la 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 » Severo, la 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 la.